Musique 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 Je n'ai plus assez de temps Mais je vais prêcher quelques minutes On va prier, d'accord ? J'ai l'impression que le système prophétique est trop fort C'est trop fort, dire à quelqu'un c'est trop fort Musique Vous savez ? Vous savez pas ce que vous avez déclenché ? Vous savez, je peux prêcher jusqu'à 6 heures Je vois tout le monde, je commence à scanner tout le monde Hein ? Je dis la support, hein ? Non, 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 non On n'a qu'à respecter vos cuis Non, 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 on n'a qu'à respecter, il y a des gens qui viennent de très loin On a beaucoup de choses à faire Je vais parler de la foi Mais en même temps que je suis en train de parler, je vais passer dans l'oranger Puis on va prier, on va commencer à parler Amen Vous êtes béni dit Amen ? Amen Il y a quelqu'un qui est béni, dis-lui ça Je suis béni, papa Je suis béni, papa Je suis béni, papa Parce que j'étais trop dans l'esprit d'église, d'église, d'église Maintenant il y a eu la mise à jour Le système prophétique Nous allons parler de la foi, d'accord ? Seigneur, merci de bénir ta parole Parce que c'est important, dimanche passé je n'ai pas prêché C'est important de donner la parole de Dieu Nous allons parler de la foi, ok ? La foi c'est quoi ? Je vais expliquer Il y a croix, il y a la croyance Je fais une révision Il y a la croyance et puis il y a la foi On peut croire en quelqu'un Et puis ne pas avoir foi en cette personne Vous allez me dire, ah mais comment tu expliques ça ? Ça s'explique Amen Je crois en toi Mais je n'ai pas foi que tu peux faire ça Amen Ça vous a jamais arrivé ? Or La foi, la définition de la foi La foi est spirituelle La foi n'est plus physique La foi dont je parle, je parle d'une foi qui est spirituelle Or Si vous voulez rentrer dans le système de la foi Vous devez vous-même devenir spirituel Pourquoi ? Je vous parle de la foi en Dieu La foi en Dieu C'est d'avoir une confiance totale en Dieu C'est-à-dire, tu as une confiance Je vous prête moi l'expression Bête, sauvage en Dieu Amen Or La foi dont je parle ici C'est spirituelle C'est-à-dire, vois les choses N'est-ce pas ? Comme si c'est déjà fait Vois ce qui est impossible Capable N'est-ce pas ? D'être possible C'est-à-dire, vois Même le médecin en train de te dire Tu vas mourir Vois ta guérison Amen J'ai vécu un petit bon crédit J'ai dit avec mon recours On était à la maison Tu me permets ça au moins Je rends des témoignages C'est un témoignage Je vais le rendre à la gloire de Dieu C'est important On nous appelle 22h d'ici On nous appelle On dit Ta maman est tombée dans les pommes Ta maman est tombée dans les pommes Ta maman est tombée dans les pommes Mais on n'est pas convaincu On n'est pas rassuré Qu'elle va s'en sortir Donc je dis Actuellement sans grève Donc personne ne veut la prendre Donc le père il tremble Il dit au secours Venez m'aider au secours Il tremble Et mon épouse me dit Mon papa Je le connais Il n'a jamais été dans ce genre d'état C'est que la situation est grave Mais en même temps Il ne veut pas qu'on explique Les moindres détails A sa fille J'ai dit bon Moi je suis un homme d'esprit Moi je ne sais pas ce qui se passe Vous allez me dire Il va les voir De toute façon j'ai dit au secours Je vais me donner les recettes de son grève Amen C'est ballon C'est ballon Il est fait pour moi Amen C'est Je suis venu 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 Donc du coup Je tape la chose Le Saint-Esprit Vous commencez à me parler de la situation Vous dites C'est alarmant Elle risque de rendre l'âme Pendant le trajet Donc du coup Pour trouver l'ambulance Pour l'amener à Budjan Qu'on appelle il y a deux heures du temps Vous comprenez ? Vous connaissez chez nous hein ? Ok Les Daoukro à Budjan Vous connaissez la voix ? Vous n'avez pas dit non 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 ? Vous n'avez pas dit Deux heures C'est maintenant dans deux heures du temps On avait dit non non Où est volontaire du parti ? Deux heures du temps C'est maintenant qu'on prend la voix On l'amène la glosse Mon épouse appelle Je suis convaincu qu'il y a quelque chose Je mets la main dans sa main Et je dis prions Prions parce que La chose commence à être sérieux Amen Et donc du coup Je positionne ma foi Je la positionne cette foi là Et puis je refuse que le pire arrive Amen Je dis tout ce que vous demandez A mon nom je le ferai Amen Tout ce que vous demandez A mon nom je le ferai Je dis je refuse que le pire arrive Et donc je dis Seigneur Ton esprit J'envoie un ange Les escorter Donc Je me faisant On posait les questions Je la voyais Tout ça Pour qu'on arrive déjà à Dijon Il était déjà 2, 3, 3 heures moins du matin 3 heures d'ici Ok J'appelle mon chauffeur depuis la maison Cette personne là elle arrivera Je cherche une clinique J'appelle mon chauffeur J'ai dit Réjouis ma belle famille Et quand j'ai un médecin Qui est pasteur Qui est là-bas chez moi Je l'amène dans la voiture J'ai dit vas-y Va Faites ça Faites ça Donc je vais rencontrer mon beau-père Ses soeurs qui étaient déjà là Parce qu'on était au téléphone Ils se sont rencontrés Ils se sont vus Ils ont parlé Et tout ça Donc je demande mon chauffeur La situation Quand il dit Hummm Oui Donc j'ai commencé à prendre la chose au sérieux J'ai demandé au pasteur Ça va pasteur Il dit Je regarde la situation là Si c'est pas un miracle Il dit Comme il a dit C'est pas un miracle Je crois au miracle Amen Amen Le seul problème Le Saint Esprit Il faut qu'il arrive Donc le Saint Esprit Il permet de vous dire Trois fois Elle essaie de rendre l'âme Trois fois Les gens L'Esprit de Dieu La soutenir A ramener la chose Et on appelle son père Son père dit Il n'espère même pas Ça dit Il n'espère même pas Et ses soeurs Tous ceux qui tournent Ça dit Ceux qui vous envoient de l'information Cette forme de l'information Ça vous déstabilise vous-même J'ai attrapé mon épouse Elle m'en donnait Je l'ai laissé Je suis resté Tous ceux dans mon coin J'ai commencé à prier Elle dit Tu ne dors pas Je ne peux pas dormir Parce qu'il faut que Jésus Règle la situation Il faut que Jésus Règle cette situation Dès qu'ils sont arrivés Ils l'ont récupéré Ils l'ont mis dans la salle De réanimation J'ai dit à mon épouse C'est fini Le miracle est fait Amen Donc les gens sont partis C'est pour ça qu'ils vont On n'a pas travaillé Ventredi On est venu un peu tard Parce qu'on a même loupé Parce qu'on n'a pas d'envie On a failli travailler pratiquement On ne pouvait pas expliquer la chose Nous on vivait la chose Tout ça Donc le lendemain J'ai appelé J'ai dit à mon épouse On a appelé On appelle les gens Ils disent C'est alarmant J'ai dit à mon épouse J'ai dit Le miracle Dieu m'a dit Le miracle est fait Vous comprenez ? Dieu m'a dit Le miracle est fait Ok Et donc j'appelle C'est un petit char Qui est dans le corps J'ai dit Il dit Ce qu'il avait saisi J'étais au courant Je suis déjà au courant Quand on l'apprenait Pour l'envoyer au blog Qu'elle est tombée Là-bas L'attention faisait 22 J'ai dit Maintenant l'attention C'est combien ? On dit 16 J'ai dit à mon épouse C'est fini Le miracle est fait Et ils étaient dans les tournées Pour faire les examens Et tout ça Que c'est pas évident J'ai dit à ma femme J'ai dit Je crois A la puissance du Saint-Esprit Je crois A mon ministère J'ai une alliance Avec Dieu La chose est la paix Le soir on appelle Quand le médecin dit Elle a 90% des chances De s'en sortir Encore ce matin Nous avons une photo Une vidéo où elle tente de sourire Vous aimez Amen C'est ça on a dit On est quelqu'un à la foi La foi en Dieu Nous empêche C'est-à-dire La foi Quand tu as une confiance totale en Dieu Au moment où les gens désespèrent Toi tu crois Amen Amen Tu te laisses pas influencer parce que tu entends Tu te laisses pas influencer parce que tu vois Mais ta foi La Bible La Bible dit dans Hebreu le chapitre 11 Que la foi est une certaine assurance Des choses qu'on espère Elle se démontre J'ai démontré J'ai dit à ma femme Si ça va A neuf ça dans ta tête Vie Vie Il s'est fait Il s'est fait Amen Amen Or Dans Hebreu le chapitre 11 Le verset 6 On est sans la foi Tu ne fais pas plaire à Dieu Pourquoi ? Parce que quand tu n'as pas la foi Tu le sous-estimes Tu le banalises Tu le mets au même niveau que toi frère Il est l'auteur des miracles C'est pour ça qu'il est Dieu Tu ne peux plus faire des miracles Il n'est plus Dieu Alors Celui qui est l'auteur des miracles c'est Dieu Quand il est miracle il est surnaturel Il n'est plus naturel Les gens ils croient en Dieu Ils savent que Dieu existe Mais non pas connu C'est vrai mémé Vous allez poser la question Pourquoi tu l'as pagué ? Le Seigneur m'a dit Il allait la faire reposer Il faut qu'elle se repose C'était pour lui une stratégie Et j'ai posé la question D'elle, elle ne se repose pas Elle a toujours connaissé la maman village Elles sont toujours Elles pensent qu'elles sont encore l'âge d'en vent en vent En train de tourner, 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 tourner Vous comprenez ? Faut qu'on puisse comprendre aussi qu'elle est humaine comme tout le monde Faut qu'on puisse lui donner aussi du repos Qu'elle en ait besoin Donc souvent Dieu crée des choses pour nous amener à comprendre beaucoup de choses Amen Donc la croyance Il y a des gens qui croient en Dieu Qui croient que Dieu existe Qui croient Non Dieu il existe Non Dieu Je crois en Dieu Mais non pas connu Face à une situation Face à une situation On t'annonce quelque chose Et tu es désespérée Tu es déséquilibrée Tu es déséquilibrée Et tu es déséquilibrée Il y a l'océan devant la mer où Moïse dit Au peuple, l'Éternel combattra pour nous Vous gardez le silence Ceux-là Nous allons les exterminer bientôt Parce que Dieu est avec nous Quand Dieu est avec vous Ce qui est impossible Il rend sa pression Amen C'est pour ça qu'il est précis de la foi Dieu travaille avec la foi Dieu travaille avec la foi Si vous n'avez pas la foi Qu'il y ait une confiance totale en Dieu Il sera difficile à Dieu de continuer d'agir dans votre vie C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent le miracle Qui perdent Qui croient en Dieu Mais petit chaleur arrive tout de suite Lève voir la foi Parce que le médecin n'est pas avant C'est ça Lui il est médecin Ce n'est pas lui qui guérit Excusez-moi Il ne guérit pas C'est Dieu qui guérit C'est Dieu qui guérit Lui t'aider ce qu'il connait Celui qui apporte le véritable véritable guérison c'est Dieu Alors si tu es connecté Si ta foi est connectée en lui Mais tout va bien Tout ira mieux On m'a bien saisi Donc la foi Sans cette foi Il est difficile d'obtenir un miracle de Dieu C'est pour ça que les gens viennent à l'église Parce qu'ils croient en Dieu Ils savent que Dieu existe Ils savent que Dieu est présent dans un lieu de culte Mais quand tu le regardes en réalité Quand tu les entends parler Ils n'ont pas la foi Parce que quand tu les entends parler Leur foi est limité Ils n'ont que raisonné La foi c'est quoi C'est quand on voit N'est-ce pas Pendant que tu es malade Pendant qu'on t'annonce la maladie Toi tu devrais déjà guérir C'est ce qu'on appelle la foi Amen Mais les énergies de la foi C'est ce qu'on entend Et ton entourage Peut mettre un obstacle à ta foi Peut même détruire ta foi Vous m'attendez ? C'est ce qu'à un moment J'étais à mon épouse Ne défie pas ce que les gens te disent Mettons notre foi en action Regardez ce que Dieu nous a dit Mettons notre foi en action Notre foi là Mettons son action Éloi le miracle Parce que humainement parlant Il n'y avait plus de solution Mais nous Pour nous Il y avait une solution à Dieu Il y a toujours une solution à Dieu Alors si Si vous voulez regarder Ce qu'on vous dit Et que vous ne croyez pas Aux promesses de Dieu Ça veut dire que vous ne croyez pas En lui Vous ne lui faites pas confiance Ça veut dire que l'ennemi Venait par l'arrière Pour attaquer le peuple d'Israël Les gens venaient Ils étaient là Il y avait l'océan devant Mais regardez Vous savez Moïse avait la foi en Dieu Il dit Il dit Mais regardez Les gens commençaient à m'humourer contre Moïse Vous m'avez entendu ? Je commençais à m'humourer Nous voyons l'océan Nous voyons nos ennemis Mais ils ne voyaient pas au-delà Du Dieu qui est fond Qui est capable lui-même Le fond de l'océan Amen Donc ça veut dire Tu as envie Tu as envie de voir Tu peux mettre un obstacle Or Tu peux entendre les choses Tu peux Affiquer ta foi Ok ? C'est pour ça qu'à un moment donné Fermez l'oreille à tout ce que vous entendez Qui vient influencer votre foi Vivez La foi c'est spirituel C'est ce qu'il y a à l'intérieur Pendant que vous attendez les choses Qu'est-ce que ta foi t'est dit ? Est-ce que tu crois au miracle ? Lui il dit ça Ce qu'il a dit Appuie-toi c'est ce que je dis Ah non mais il m'a dit c'est un cancer Qui guérit le cancer ? La seule a rendu le témoignage Elle a été guérie du cancer La vaccine ? Non ? Oui Elle a été guérie du cancer Il a donné une révélation puissante Je m'ai dit il n'est pas là-bas Elle allait faire ses amens Le gars voulait l'opérer tout ça Le 1er janvier Et le 1er janvier Comment un peu un temps Mais ça peut appeler quelqu'un Vous dites viens d'opérer C'est bien que tu aimes C'est bien que tu aimes la source On va ouvrir 1er janvier On attend les moyens pour l'état Tu veux l'opérer J'ai dit à la soeur Et ma fille Si tu acceptes d'être opérée C'est, 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 c'est Aïdime qui nous a parlé de la situation J'ai commencé à prendre la situation J'ai dit si elle s'opère Elle reste dans l'opération J'ai dit ainsi par l'éternel Dieu m'a dit que tu vas t'en sortir Mais n'accepte pas l'opération Derrière l'opération Il y a la destruction La vaccine Elle n'a pas accepté La vaccine C'est guéri ou pas ? Je suis guéri Papa a prié, je suis guéri C'est pour ça que je danse ici Alors le temps que je danse Quand tu as guéri, tu danses Tu dois t'as guéri la force Tu ne peux pas avoir guéri près d'esprit Amen Quand j'ai commencé à remplir son cerveau Des choses de Dieu Où il dit Non Voici ce que Dieu dit Ils vont t'opérer Il ne prend pas de vie Donc choisissez Vous avez le choix Vous avez le choix Vous avez le choix de banaliser Dieu Chacun est libre Amen Si vous voulez marcher Selon votre entendement Vous allez mourir de la situation dans laquelle vous êtes Si vous voulez marcher selon ce que l'on dit Vous allez mourir de cette situation Ce que vous voulez faire C'est de vous appuyer sur les promesses de Dieu Amen Dieu ne trahit jamais Mais dites-vous que Dieu n'est pas la même chose que vous Amen Dieu n'est pas une mécanique du même nom Il est Dieu Quand vous regardez la situation Que vous trouvez ça impossible La Bible dit que tout est possible à celui qui croit Il est le jour Que tu crois que Ce qui se passe Tu peux t'en sortir Le miracle se perd Il est fini Amen On m'a bien saisi ? Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen Est-ce qu'on peut avoir foi en Dieu ? Amen Alléluia On a l'impression que les gens viennent à l'église Qui croient bien en Dieu Mais n'ont pas cette foi Ceci est le principe de la foi que Dieu s'est toujours manifestée Vous savez que votre foi C'est votre chef Votre foi C'est votre cadre magnifique Votre foi C'est votre assurance-vie Votre foi C'est ce qui peut tout déclencher Qui permettra à Dieu D'opérer toutes sortes de choses Au moment où les gens s'inquiètent C'est pour ça que la Bible dit Ne vous inquiétez de rien C'est pour ça que quand quelqu'un vous prétit Parce qu'il voit Parce qu'il entend Dieu le riche Nous allons retourner dans l'église Quand vous lisez Lisez le passage des détrônomes chapitre 14 Quand vous allez lire tout détrônomes 14 Verset 30 jusqu'au verset 21 Vous retrouvez La vie du peuple d'Israël Dévanse Jéricho Voilà Dévanse Jéricho Le peuple va explorer On envoie 12 espions Ils sont allés dans cette ville Ils reviennent et nous disent Oui effectivement Ils se coulent le lait de l'hier Eh 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 Pourquoi vous prenez mes fruits ? Je vois les fruits On commence à disparaître Les gens commencent à manger On dit quelque chose d'hiver des canards Vous avez bien mangé Bien, bien, bien Bien, bien Alléluia Il dit effectivement Il y a des raisins Tout ça, ça vient des canards C'est super Mais les fils d'Anna Les fils d'Anna Les fils d'Anna Les fils d'Anna Les gens d'Ana Les gens d'Ana Les gens d'Ana Moïse Moïse Calèbre prend la parole Il commence à parler Calèbre, Jésus Ils commencent à parler Les gens disent Quoi ? Tout le peuple a commencé à l'insulter Et quand vous regardez dans l'histoire Il y avait 4 personnes Je me suis posé la question Donc tous ceux qui suivaient Moïse N'avaient pas fond en lui Parce que quand vous lisez l'histoire Il y avait Aaron Il y avait Moïse Et il y avait Jésus et Calèbre Et 4 personnes Que les gens décidaient de l'habiter Et qu'est-ce qu'ils ont déclaré ? Ils disent Il faut que tu établisses On va établir Sinon un chef On va marcher Par là en Égypte Le chapitre 14 Le verset 1 Égypte à verset d'Anna Vous comprenez ? Quand j'ai lu le passage Je suis moi-même choqué Pourquoi ? Parce que les gens Qui marchent avec vous Si quelqu'un marche avec vous Qui n'a pas fond en vous C'est pas la peine de continuer avec lui Ça je vous dis ça Vous m'êtes seul Qu'est-ce qu'elle est maintenant ? Madame Si quelqu'un N'est pas fond en vous Ne croit pas en vous Ne marchez pas avec cette personne Tu ne vas vous détruire Quand vous regardez plus bas Vous voyez que Moïse lui-même Il va pleurer Parce que Dieu s'est énervé Dieu s'est énervé Il faut que je détruis ce peuple Moïse dit non Seigneur non Écoutez les cheveux Non Seigneur non Mais c'est le même peu Négatif Qui a entraîné Moïse A les faire rentrer dans le canal Pendant 40 ans Ils ont vu des miracles Pendant des années Ils ont vu des miracles Et ce jour là Ils ont vu effectivement les signes De lait et le miel Effectivement Mais du coup Ils ont commencé à vapeur Mais le problème c'est quoi ? C'est qu'il est fils d'Anak Est-ce que les gens cherchent à savoir C'est qu'il est fils d'Anak Parce que Dieu Point d'interrogation Ça veut dire quoi ? Pendant qu'ils ont peur D'un fils d'Anak Mais eux ils ne savaient pas C'est dans le coeur d'un fils d'Anak Ce qu'il s'est passé Dis Amen Amen Pendant que toi tu penses qu'il y a un ennemi Mais l'ennemi qui est en face de toi Il sait qui tu es C'est ça qu'il dit toujours Quand quelqu'un vous attaque C'est qu'il ne pourra plus en vous Quelqu'un qui ne pourra pas en vous Ceux qui ont jeté Joseph dans le buis Ils croyaient à la vision de Joseph Mais ils ne voulaient pas l'accomplissement De cette vision Quand quelqu'un vous attaque C'est que la personne croit à votre esprit On vient annoncer à Han On vous dit On a vu les toits d'un enfant Il veut tuer l'enfant Il veut tuer l'enfant Si vous voyez que quelqu'un nous attaque Si vous voyez que la société nous attaque Si vous voyez que les gens nous attaquent Si vous voyez que les gens nous attaquent C'est parce que les gens ils croient en vous Les fils d'Anak Dequels les gens avaient peur S'ils avaient imaginé un instant Ce qui s'est passé dans le coeur des fils d'Anak Je pense qu'ils n'avaient pas murmuré comme Moïse Pendant qu'ils m'émuraient La pensée des fils d'Anak C'est tellement qu'ils avaient peur aussi Le peur d'Israël Parce qu'ils ont entendu l'histoire De ce peur De ce que Dieu a fait avec ce peur Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Est-ce qu'on m'a bien saisi ? C'est pour vous dire quoi Si vous n'avez pas foi en vous-même Il sera difficile de voir Dieu agir Si vous ne croyez pas en vous-même Il sera difficile à Dieu de se manifester Les gens ne plus ne pas croient en vous Il peut arriver un moment Les gens ne plus cessent de croire en vous Mais vous croyez en Dieu Et allez foi en votre destin Croyez en vous-même Et croyez en votre destin Les mémis des gens ne peuvent pas empêcher la destinée de Dieu Malgré les mémis et tout ça Mais les filles de mémis n'ont pas tombé Est-ce que les mémis ne sont pas tombés ? Les filles sont tombées C'était la promesse de Dieu La promesse de Dieu reste la promesse de Dieu Peu importe l'adversité Peu importe comment les mémis s'élèvent Peu importe ce qu'ils font Mais la promesse de Dieu reste la promesse de Dieu Elle m'a bien saisie Tu sais qu'il faut avoir la foi Ne dis pas Non Il faut avoir la foi Cette promesse de Dieu Et tu verras La main de Dieu s'accomplit Miraculeusement dans ta vie J'ai toujours dit aux gens Ils ont tué Jésus N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'on l'a accusé de tout nom Hein ? Ils sont allés suivre la tombe de Jésus Est-ce qu'il n'a pas suivi la tombe de Jésus ? Hein ? Qui connaît l'histoire ? Ok La question reste posée Pourquoi quelqu'un est mort ? Ils sont allés me demander son corps Ils sont venus l'accéder Vous suivez sa tombe C'est pour ça démarrer C'est parce qu'ils croient Eux ils savent que Jésus va ressusciter Alléluia ! Ils savent que Jésus va ressusciter Donc ceux qui vous crucifient Ceux qui vous cherchent à vous tuer Croyez en plus à votre destinée Ce sera que dans cette marche d'un canard Ce sera que dans cette marche de la critérité Si vous n'avez pas la foi Vous n'allez jamais arriver Si vous entendez, vous écoutez ce que les gens vous disent Vous voyez ce que vous êtes en train de voir charnellement Vous n'allez jamais expérimenter la puissance de Dieu On m'a bien saisi Et encore, il faut marcher à celui qui peut tailler Éviter de marcher à des gens qui éclincent leur foi On marche surtout avec les gens négatifs Mais il n'est fini par être négatif Pendant 40 ans On éclinçait la monnaie de voix de Moïse Lui-même il a toujours dit non pardon Mais le même Moïse Il a fini par tomber dans le jeu des gens Il n'est pas rien qu'avant Amen Est-ce qu'on est capable de croire en Dieu ? Amen Amen